coucou la famille content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une vidéo book haul suite à mon petit week-end à angoulême donc je vous présente un petit book haul bd et manga voilà tout ce qui en rapport avec les bulles forcément comme j'étais à angoulette allez on commence alors on va démarrer par une touche de bleu de nozomi suzuki donc un petit manga je vous montre un peu plus proche je vais vous montrer les petits dessins regardez magnifique j'adore 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 ce petit manga donc il m'a tiré déjà par sa couverture et ce que j'ai bien aimé quand j'ai lu le résumé j'étais un petit peu intrigué on parle d'une lycéenne qui s'appelle ruriko donc c'est celle là elle a une tâche de naissance donc au niveau de son visage on va dire que c'est assez visible et elle est très complexée en fait par ses tâches mais elle essaie toujours de dédramatiser de rigoler pour pas montrer qu'elle est touchée en fait par les remarques de ses camarades et on va traiter un petit peu de ce sujet je trouve très intéressant justement ça peut être une tâche de naissance mais ça peut être également d'autres complexes qu'on peut avoir et que souvent quand on est au lycée on est assez complexée et on peut même harceler par rapport à certains certains points donc je trouve ça intéressant d'aborder ça dans un manga et on va également apporter à aborder un autre sujet qui est un handicap que le professeur A c'est une trouble de alors je ne le connaissais pas du tout c'est une trouble de la vision en fait c'est une personne qui ne peut pas bien voir les visages ça veut dire elle n'est pas capable de s'identifier elle même par rapport à son propre visage elle ne voit pas bien les traits et également en fait les gens également elle est en incapacité de l'incapacité de déterminer une personne par rapport à l'autre par rapport à son visuel c'est un peu incroyable et je ne connaissais pas du tout comme quoi j'ai découvert quelque chose avec ce manga et voilà c'est des sujets qui sont abordés qui sont intéressants si ça vous plaît vraiment ça vaut le coup d'aller jeter un petit oeil il y a le deuxième tome qui sort en mars de cette année donc voilà petite découverte on passe à la suite alors ensuite j'ai pris la suite de la petite faiseuse de livres donc j'avais lu le tome 1 et tome 2 ça c'est le 3 et 4 donc j'ai pris la suite c'est écrit par donc le scénario est de Miya Kazuki et les dessins de Suzuka cette histoire est trop mignonne vraiment trop mignonne alors le début n'est pas très mignon je vais un peu vous introduire donc le tome 1 bien sûr donc on commence cette histoire c'est une jeune fille qui adore lire et elle meurt en fait sous ses livres au début c'est pas très mignon mais en fait elle elle revit donc elle est réincarnée dans un tout petit personnage en fait donc rien à voir avec ce qu'elle était avant donc un petit personnage dans un monde complètement différent et elle se retrouve avec donc une mère un père une autre soeur dont elle ne connaît pas du tout et c'est une toute fragile elle est assez fatiguée malade elle manque d'énergie elle s'essouffle très rapidement elle a du mal à faire des choses etc et elle dès qu'elle se réveille la première chose qu'elle a en tête c'est elle veut lire elle va absolument lire trouver un bouquin écrire vraiment c'est sa passion la lecture elle est libre et elle se rend compte très rapidement qu'en fait elle est dans un monde un petit peu dilettré les gens ils sont pas très voilà sont pas très cultivés ils lisent pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de livres c'est assez c'est peu que pour on va dire des riches et donc rapidement elle se met en tête qu'il faut absolument qu'elle fasse des livres donc c'est pour ça la petite faiseuse de livres et donc on va suivre ses aventures comment un petit être comme ça va vouloir absolument et arriver à faire des livres voilà c'est génial c'est trop mignon comme comme un manga donc les deux premiers tomes ont beaucoup plu donc voilà c'est pour ça que je passe pour la suite allez on passe à la suite alors le suivant donc c'est batman de joker world tome 1 le scénario en tout cas principal est écrit par james tignon 4 après il y a d'autres à l'intérieur d'autres petites séries donc il y a plusieurs scénaristes je vais pas tous les lire et puis les dessins c'est guillem march et george djimene donc de l'édition urban comics alors c'est pas moi qui lis ce genre de bouquin je l'ai pris pour mon compagnon qui adore batman et donc qui a toute une collection on peut les voir ici donc voilà je veux comme je l'avais pris en vous l'aime pour ceux qui sont intéressés et qui aiment bien donc batman ça peut peut-être vous intéresser c'est l'histoire en gros c'est batman et catwoman qui qui arrivent à libérer en fait que gotham et du coup ils vont s'allier à deux pour continuer en fait à mener la justice dans gotham et donc on suit leur aventure et et de ce que je comprends il ya une histoire qui va une affaire qui va revenir et qui va repart sur face une affaire dont catwoman et était un petit peu dedans donc son passé va un peu repart sur face et ils vont devoir un peu combattre tout ça il va falloir qu'elle choisisse sa place de ce que je comprends des résumés voilà beaucoup si quelqu'un d'intéressé vous voulez vous le présenter on passe à la suite alors le suivant que j'ai trouvé c'est ces jours qui disparaissent de timothée le boucher ce jeune homme un jour sur deux il se rappelle pas de sa journée un jour il se souvient un jour il se souvient pas ce qui se passe donc c'est comme s'il avait à chaque fois une journée qui disparaissait hop il se retrouve au second demain et pendant ses absences en fait c'est une autre personnalité de lui qui vit donc elle fait des actions en fait des choses donc on sait pas trop en fait quelles sont les conséquences que ça va mener et petit à petit en fait ces trous d'absence deviennent plus importants c'est plus une journée mais deux et donc cette seconde personnalité qui a l'air plutôt un peu magnifique en plus on peut le voir en plus par le dessin prend un peu le dessus et là c'est là où le bouquin du résumé nous pose la question c'est est-ce qu'il va réussir à combattre en fait cette seconde personnalité et qui finalement va prendre le dessus est-ce que il va finir complètement par disparaître pour laisser place à cette seconde personnalité ou pas voilà donc j'ai hâte de le lire et de et de voir ce que ça donne allez on passe aller au site et le suivant et le dernier j'ai nommé le grimoire des filles de harley stoll et alouette et puis le dessin c'est mini ledwin donc je vous montre la laisse admirer cette magnifique couverture je trouve ça trop mignon je trouve ça en librairie j'essaie de se dire et comment c'est trop chou c'est trop chou c'est trop mignon et donc j'ai lu rapidement en fait c'est l'histoire de trois sœurs et deux d'entre elles en fait elles ont transformé un bus une sorte de librairie donc en gros qui parcourt les villes mais certainement il va y avoir de la magie des histoires de sœurs moi ça me parle donc j'ai hâte de découvrir cette petite bd de vous en parler plus tard voilà j'ai fini pour mes petites découvertes et mes petits achats de mon petit passage à Angoulême donc j'espère qu'elles vous ont plu je voulais vous présenter tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut